La délivrance pour ces milliers de Vénézuéliens. Ils ont franchi la frontière colombienne qui a été ouverte temporairement pour leur permettre de s'approvisionner en produits de première nécessité. Nourriture, médicaments, savon, papier toilette, autant de produits que les Vénézuéliens peinent à trouver actuellement à cause de la crise qui frappe leur pays. J'ai pleuré à la frontière en voyant cette foule, dit cette femme. C'est incroyable de voir tous ces Vénézuéliens venir ici pour acheter des choses qu'on ne peut pas se procurer chez nous. Chaque jour, il y a de moins en moins de choses. Certains ont roulé des heures pour arriver jusqu'à la frontière. Ici, les produits coûtent certes plus cher en raison de la dévaluation du bolivar vénézuélien. Mais il n'y a pas le choix. C'est un soulagement de pouvoir trouver des produits, des médicaments qu'on ne peut pas se procurer chez nous. On n'a pas de nourriture, on n'a pas d'huile, pas de farine au Venezuela. C'est la raison pour laquelle on vient ici. Plus de 35 000 Vénézuéliens auraient profité de cette ouverture temporaire de la frontière pour venir faire leur course en Colombie. Une frontière qui avait été fermée unilatéralement il y a près d'un an par Caracas suite à un incident diplomatique.